J'allais de temps en temps à la messe par curiosité pour voir un peu, j'étais un peu attiré, mais voilà. Et puis, il faut dire aussi que dans le personnage que je m'étais construit à l'époque, qui faisait un peu que je maquillais un peu la misère intérieure, moi j'étais un peu sapeur, j'étais un peu grandit, donc j'étais très soucieux de mon apparence, j'étais toujours habillé un peu chic, un peu chic littéraire, un peu désuet, un peu extravagant, etc. Et c'était un peu tous les jugements négatifs que j'avais envers moi-même, et que du coup, que j'avais envers les autres, ça me donnait une occasion de montrer que j'étais un peu plus cultivé que les autres, que j'étais un peu plus esthète, que je pouvais un peu se nommer mon prochain, d'une certaine manière. Voilà, j'avais découvert les franciscains en lisant une vie de Saint-François, et en découvrant une vie d'un livre qui parlait de la vie de franciscains aux Etats-Unis, tout ça. Donc en fait, ça m'avait vachement attiré, je voyais que Saint-François, c'était la spiritualité qui me parlait, et je vois que dans le fond, en fait, à travers Saint-François, se révélait qui j'avais vraiment envie d'être, qui était le vrai Arnaud. Une question d'un infirmier en psychiatrie à l'époque qui me voyait dans tous mes trucs de sapeur, qui me disait, dans le fond, derrière tout ça, mais qui est Arnaud ? En fait, la misère, c'était qui je suis. J'avais aucune idée dans le fond de qui j'étais. Merci. Merci.